bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo de tesla france 89 ce soir une petite vidéo rapide c'était pas prévu mais on vient de recevoir un mail de tesla donc nous indiquant que notre connexion premium allait prendre fin le 18 mai donc dans un mois et du coup on passe sera à la connectivité standard on nous propose du coup dans ce mail de nous abonner pour un tarif de 9 euros 99 par mois pour continuer à bénéficier donc de la de la connexion premium il ya donc un tableau comparatif que du coup je voulais vous montrer qui est dans le mail aussi donc c'est assez clair en fait on nous précise bien donc ce qui est compris visiblement donc la navigation reste inclus dans la connexion standard connectivité standard par contre de tout le reste est en option donc visualisation de la circulation en temps réel carte avec vue satellite vidéo en streaming le karaoké la musique en streaming et navigateur internet perso j'ai juste peur par rapport aux superchargeurs en fait j'espère qu'ils seront toujours mis à jour je pense que nous dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de de rester sans pour voir un peu ce que ça donne après tout faut qu'on teste ça fait un an qu'on est avec on a déjà un abonnement spotify donc on pourrait streamer avec nos portables sur la voiture on c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'était super bien que ce soit intégré directement même si je trouve que des fois on a des déposes dans la lecture parce qu'on capte pas assez bien alors que sur le téléphone on n'a pas le problème parce qu'il ya en fait le téléphone prend un peu de l'avance dans le téléchargement pour qu'ils aient jamais de coupures même quand on perd le réseau sauf si vraiment c'est mort mort mais voilà là la voiture c'est un peu moins bien gérée je trouve voilà navigateur internet on s'en sert pas à le karaoké non plus les vidéos en streaming au pire on fera un partage de connexion avec nos téléphones à voir du coup comment ça se passe mais c'est vrai que c'est un peu dommage de voir se dégrader un peu l'expérience qu'on avait avec la voiture jusque là mais je veux voir un peu ce que ça donne la différence et visiblement plus 9 99 bon ça reste quand même une somme c'est moins cher visiblement que ce que propose audi j'avais lu que c'était plus d'une trentaine d'euros par mois chez audi donc voilà donc je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez reçu aussi le même type de mail nous à l'époque en tout cas quand on avait pré réservé et commandé la voiture la connectivité premium était inclus on nous avait jamais dit que ça allait s'arrêter mais d'ailleurs personne ne savait je pense que c'était cela et c'est vrai que ça a été annoncé six mois après qu'on est commandé et quatre mois après qu'on a été livré qu'on aurait une gratuité en fait que pendant un an qu'aura duré bon bah du coup un peu plus d'un an mais bon voilà à voir du coup à comment ça va se 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 dérouler sans cette connectivité premium on verra si vraiment notre expérience elle est à ce point de diminuer ou si au contraire on s'y fait et que finalement pour 10 euros par mois on peut s'en passer voilà à tous je vous souhaite une très bonne soirée une bonne fin de week-end et puis surtout prenez soin de vous salut et puis